Bonjour à tous. Incendie à bannière de Bigorre, l'ex-compagne de la victime est passée aux aveux. Explication dans cette vidéo. Jeudi 4 janvier, 14h. Michel vient de sortir son chien dans le jardin quand un bruit suspect attire son attention. Ça vient de là et qui borde sa propriété. Il distingue vaguement une silhouette dans les feuillages. Le chien lui aussi a senti quelque chose. Le voilà qui file vers la clôture en aboyant furieusement. Au secours, aidez-moi, hurle une voix affolée. Michel se précipite. Une inconnue est bloquée au sommet du grillage qui marque l'arrière de la haie. La jeune femme, une petite brune parait à garde, terrorisée. Visiblement épuisée, elle tremble de tous ses membres. Michel rappelle son chien et s'approche. Qui est cette fille ? Une voleuse ? Elle n'en a pas l'air. Un autre voisin arrive, alerté par les aboiements, et la reconnaît tout de suite. C'est Tatiana, la fille qui a tué son ex à Bannière, s'exclame-t-il. Michel observe l'intrusse d'un peu plus près. Il se souvient de la photo dans le journal. C'est bien la dangereuse criminelle que l'on recherche depuis six jours. Les gendarmes, qui ont été alertés, se mettent aussitôt en route. L'affaire a commencé six jours plus tôt, le samedi 30 décembre, à une quarantaine de kilomètres. Précisément, à l'Esponne, un hameau perché sur les hauteurs de Bannière de Bigorre, au pied du Pic du Midi. Ce matin-là, il est à peine 7 heures quand un habitant du chemin de la glaire donne l'alerte. Le gîte des Arnonnés, une vieille famille locale, est en train de brûler. Les pompiers arrivent très vite sur place, mais les flammes ont déjà embrasé la toiture. Ils commencent par déplacer les deux voitures stationnées au pied de la bâtisse, qui menacent de prendre feu à leur tour. Quand ils parviennent enfin à maîtriser le sinistre, il ne reste plus que des ruines fumantes. À l'odeur d'essence qui flotte dans l'air, ils comprennent tout de suite que l'incendie n'est pas accidentel. De fait, ils découvrent dans les cendres un corps carbonisé. Le cadavre d'un homme L'individu n'est pas mort asphyxié ni brûlé. Il a été abattu d'un coup de fusil de chasse. L'état de la dépouille ne permet pas de l'identifier, mais pour les habitants du village, aucun doute, il s'agit forcément de Benjamin, le cadet des Arnonnés, un garçon de 33 ans qui habitait là avec sa petite amie. La nouvelle de sa mort sonne comme un coup de tonnerre dans la vallée. Car Benjamin n'était pas seulement un enfant du pays. Benji, comme tout le monde l'appelait, était une star locale, l'ancien demi-de-mêlée vedette du stade Bagneret. Le club de rugby de Bagnères de Bigorre. Épaules de déménageurs, visage carré, le jeune homme montre trait au qu'il a les aptitudes physiques pour enfoncer les packs adverses. La mentalité aussi. Bon vivant, jovial, blagueur, il devient également le pilier des troisième mi-temps et sorti entre potes. Amoureux de la nature, il pratique la chasse, la pêche et la randonnée. Il reprend même le troupeau de brebis de sa tante, pour le seul plaisir d'emmener la transhumance. Côté professionnel, il s'engage à 21 ans chez un fournisseur de boissons pour les bars et restos de la région. Et gravit tous les échelons de l'entreprise jusqu'à en devenir le numéro 2. Côté vie privée, il est en couple depuis toujours avec Tatiana Boary, une fille du coin elle aussi. Comment expliquer la mort violente de ce sympathique garçon ? Au lendemain de la découverte du corps, les premières réponses affleurent. En examinant la Suzuki blanche de Tatiana, retrouvée abandonnée chemin de la glaire. Les gendarmes découvrent dans l'habitacle une arme à feu et des traces de sang. Ils apprennent également que la veille du drame, la jeune femme a retiré 5000 euros et acheté un fusil de chasse. Ils tentent en vain de la joindre sur son portable, et pour cause, on finit par retrouver le téléphone dans un buisson. A l'évidence, Tatiana s'en est débarrassée pour ne pas être géolocalisée. Dans le même temps, un témoin se présente à la brigade. Il raconte que le matin de l'incendie, peu après 7 heures, il a pris une jeune femme en stop et l'a déposée à Bannière-de-Bigorre. Bref, tout laisse à penser que Tatiana n'avait pas seulement prémédité son crime. Elle avait aussi préparé avec soin sa cavale. Pour ceux qui fréquentaient le couple, cet épilogue tragique n'a cependant rien d'étonnant. Alors que Benjamin était réputé pour son caractère solide et stable, Tatiana, au contraire, a toujours montré une nature fragile et torturée. Son enfance y est sans doute pour beaucoup. Petite, elle a grandi entre un père alcoolique, décédé précocement, et une mère malade qu'il a fallu interner. Élevée ensuite par ses grands-parents, elle a connu un début de vie active chaotique, fait de petits contrats sans lendemain. Avant d'atterrir chez EDF. Heureusement pour elle, il y avait Benjamin. En 2020, le couple s'installe à l'Espone, dans cette maison qui servait jusqu'ici de gîte pour les randonneurs. Les deux jeunes gens ne fréquentent personne au hameau. Quand Benjamin sort retrouver ses potes, c'est toujours seul, laissant sa petite amie à son éternelle solitude. Étrange attelage entre ces deux personnalités que tout oppose. En 2022, l'ex-rugbyman entreprend de faire construire une maison sur un autre terrain de l'Espone, qui appartient également à sa famille. Il a pensé à tout, même au chenil pour ses chiens. L'emménagement est programmé le 1er janvier 2024. Tatiana s'y voit déjà. Sauf que durant l'été 2023, Benjamin tombe amoureux d'une certaine Sandrine, serveuse dans un bar épicerie à Sainte-Marie-de-Campan. Comment Tatiana l'apprend-t-elle ? On l'ignore. Mais elle vit la nouvelle comme un tsunami. Folle de rage, elle va faire un scandale chez sa rivale. Insultes, menaces, le grand jeu. Et ce n'est pas tout. Une nuit, Sandrine la découvre cachée dans sa salle de bain, équipée d'un marteau, d'une bouteille d'essence et d'allumettes. L'intention criminelle est flagrante. Il y aurait de quoi envoyer la furie tout droit en prison ou en HP. Mais à la demande de Benjamin, Sandrine renonce à porter plainte et tente plutôt de calmer le jeu. Une tactique bien illusoire. Quelques jours plus tard, le jeune homme découvre que Tatiana a glissé un traceur dans son sac. C'en est trop. Il la quitte officiellement. Mais il ne veut pas trop la brusquer, de peur qu'elle mette fin à ses jours. Alors il lui laisse deux mois pour se retourner et trouver un autre logement. L'échéance est claire, le 1er janvier, Tatiana devra avoir quitté l'ancien gîte. D'ici là, comme sa nouvelle maison n'est pas encore prête, il vivra lui-même chez Sandrine. Les semaines s'écoulent ainsi. Et fin décembre, comme annoncé, Benjamin rappelle Tatiana, pour lui dire qu'il passera le 29 récupérer ses clés. Pas vraiment un rendez-vous. Plutôt un ultimatum. Tatiana comprend-t-elle à cet instant qu'il n'y aura pas de marche arrière, et que son coupla bel est bien fini d'imploser. Sans doute. Mais les pulsions de mort qui la prennent alors n'ont rien de suicidaire. Si quelqu'un doit mourir, ce n'est pas elle. Pour les enquêteurs, le reste du scénario est facile à reconstituer. Ce soir-là dans l'ancien gîte, Tatiana attend son ex avec son fusil chargé. En guise d'accueil, elle le tue. Puis au petit matin, elle met le feu à la maison et s'enfuit, avec en poche les 5000 euros retirés la veille. La jeune femme a pensé à tout. Elle ne prend pas sa voiture et se débarrasse de son portable. Puis elle va faire du stop à la sortie du hameau. Pour aller où ? En Espagne ? Au départ, les gendarmes craignent surtout qu'elle n'aille s'en prendre également à Sandrine, aussitôt placée sous protection. Une longue traque commence. Les routes du secteur sont quadrillées, des battues organisées, des hélicoptères et des drones déployés, sans succès. Seul indice, le mercredi 3 janvier, des témoins affirment avoir vu la petite brune faire du stop sur la route de Tarbes. Mais quand les enquêteurs arrivent sur place, plus personne. C'est finalement le lendemain, on l'a vu, que la fugitive est retrouvée par Michel, empêtrée au sommet du grillage qui marque le fond de son jardin. Alors que les gendarmes sont en route, un automobiliste survient, qui reconnaît lui aussi Tatiana. Il la connaît depuis qu'elle est enfant. Reste là. Lui ordonne-t-il avec autorité en mettant pied à terre. Tu dois assumer ce que tu as fait. Quelques minutes plus tard, la jeune femme se laisse interpeller sans opposer de résistance. Placée en garde à vue, elle tient des propos confus. D'après ce qu'elle raconte, elle avait chargé le fusil pour se suicider quand Benjamin est survenu. Il se serait disputé et elle lui aurait tiré dessus par accident. Autant dire que cette ligne de défense sera difficile à tenir devant une cour d'assises. Mise en examen pour assassinat, Tatiana Boiridor aujourd'hui en prison. Rue de la Glaire, à l'Esponne, une odeur de cendre plane toujours sur les ruines de l'ancien gîte. Le fruit d'un cocktail dévastateur de détresse et de jalousie. L'odeur de la mort. L'odeur du gâchis. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.